Bonjour à tous, nous sommes en direct du Palais du Littoral de Grande-Synthe pour cette nouvelle édition des Rencontres Entreprises et Territoires pour le Dunkerquois. Et j'ai à mes côtés Patrice Vergritte, le président de la Communauté Urbaine de Dunkerque et bien sûr maire de Dunkerque. Monsieur Vergritte, bonjour. Bonjour. Quel plaisir enfin de se retrouver ensemble avec les forces vives du territoire aujourd'hui. Je crois que le plaisir est palpable. Oui, c'est vrai que grâce au vaccin quand même, parce qu'il faut l'avouer, on a le sentiment de retrouver une vie presque normale sur notre territoire. Je pense à Dunkerque-sur-Belle qu'on a pu tenir, à la Bonne Aventure ce week-end et là maintenant le Salon Entreprises et Territoires. Oui, c'est vraiment un plaisir de se retrouver, avoir été longtemps confiné et avoir eu peur quand même pour le monde économique local qui a beaucoup souffert pendant cette pandémie quand même. Alors c'est pas tout à fait terminé, la pandémie est encore là, mais c'est vrai qu'on sent les effets d'une vie presque normale. Alors justement, vient de s'écouler une année ô combien compliquée pour tout le monde, à différents niveaux. Comment la communauté urbaine de Dunkerque, que vous représentez en tant que président aujourd'hui, s'est-elle mobilisée pour accompagner l'économie de son territoire ? Alors c'est vrai que l'État avait annoncé un certain nombre de choses pour pouvoir accompagner l'économie nationale. On a essayé en fait de se positionner dans les incertices, on est dans les creux finalement de l'intervention de l'État. À chaque fois qu'on a vu un manque sur tel ou tel secteur, au niveau d'une certaine catégorie d'entreprise, on a voulu essayer d'apporter un complément. Et c'est vrai qu'on a aussi, parce qu'on connaît mieux le territoire finalement que l'État, voire même que la région, on a voulu être plus fin dans notre analyse et essayer d'aider ceux qui en avaient le plus besoin à un moment donné. Donc on a eu des aides beaucoup plus ciblées, sans doute, que les aides de l'État ou de la région. Ce qui a permis quand même d'éviter le maximum de casse, il faut être honnête, à la fois en termes d'entreprise et puis en termes d'emploi. Et je trouve que la reprise est plutôt satisfaisante aujourd'hui, même si on ne va pas sortir totalement indemne de cette pandémie, il faut le reconnaître. Il y a quand même de bons signaux, des feux verts. Quelles sont les bonnes nouvelles du territoire ? Il y a des bonnes nouvelles du côté industriel. On voit bien, on est dans une dynamique de transformation. J'étais récemment encore au Journée Hydrogène, j'ai discuté avec ArcelorMittal Dunkerque. On voit qu'il y a des belles perspectives, notamment pour anticiper les transformations écologiques, environnementales, qui je pense vont donner un coup de fouet positif à l'économie dunkerquoise. Et puis derrière, le tissu entrepreneurial qui a quand même résisté. On aurait pu penser que la création d'entreprise allait être en parme. Ce n'est pas vrai. Vous savez que notre territoire en a beaucoup pu faire pendant très longtemps, avec la turbine, avec un certain nombre d'outils qu'on a mis en place au niveau de la communauté urbaine. On a voulu encourager l'esprit entrepreneurial sur ce territoire. Ça a marché. On avait peur que la pandémie, finalement, casse cette dynamique. Ce n'est pas le cas. On voit que ça reste encore encourageant. Donc à la fois au niveau des grandes entreprises, des grands groupes, on sent un véritable développement, notamment sur l'industrie. Et à la fois au niveau du tissu, j'ai envie de dire, plus local, au niveau entrepreneurial, ça continue de fonctionner. Donc on a plutôt des signaux encourageants. On est au vert, oui. Et pour les élus de la CUNE, cela va rester, je le suppose, parmi vos priorités ? Ça a été une priorité dès 2014 avec l'État généraux de l'emploi local. On a défini en partenariat avec tous les acteurs du territoire une stratégie. On s'y tient. Ça fait 7 ans que cette stratégie est en place. Je pourrais, à la résumer, mais il faudrait un petit peu plus de temps. Mais cette stratégie est en place. Elle porte ses fruits. Aujourd'hui, on le voit avec la modernisation de notre outil industriel, avec l'entrepreneuriat qui se développe, avec le tourisme, des secteurs qu'on n'avait pas développés jusqu'à présent. Regardez le cinéma, on est devenu le troisième site d'accueil. Un vrai territoire de cinéma. Alors qu'en 2014, on n'était pas grand-chose. Donc c'est vrai qu'on a marqué les points sur la stratégie qu'on a pu partager avec les acteurs du territoire. Donc on va continuer et continuer dans ce sens, en continuant à gagner. Voilà. Merci Patrice Dergritte. Et bonne visite du Salon Entreprises et Territoires. Venez nous retrouver jusqu'à 16h.